Bonjour, c'est Biba Pedron, fondatrice du Club Impacté aux Féminins. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Pascale Cassereau, qui est notre IAF Leader Paris. Bonjour Pascale. Bonjour Biba. Alors, pour que tout le monde vous connaisse, avant tout, qui vous êtes et ce que vous faites ? Alors moi, je suis Pascale Cassereau. Je suis passionnée par le digital depuis que le digital existe. Et donc, en fait, vous m'avez d'ailleurs nommée Digital Queen, et j'adore ça. Je suis mis du temps à me positionner par rapport à ça, parce que c'est quand même une position forte. Mais en fait, voilà, je suis la Digital Queen pour les digital quiches. Et en fait, mon but premier, c'est de partager mon trône Digital Queen avec le plus de femmes possibles pour qu'on soit les Digital Queens, voilà, toutes ensemble. Donc, mon credo, c'est la technique du digital. Elle est d'abord incontournable, mais surtout, ce n'est qu'un outil. Donc, comme tout outil, il ne faut pas en faire une montagne. C'est un moyen, un levier pour développer votre business. Et une fois que vous considérez que le digital, ce n'est qu'un levier, eh bien d'un coup, tous les freins que l'on a, surtout nous, femmes, par rapport à la technique, eh bien, comme par magie, ils vont s'enlever. Et c'est pour ça que je fais vraiment dans l'accompagnement des femmes entrepreneurs. Et c'est important aussi pour les femmes d'être accompagnées par une femme, parce que souvent, au niveau technique, les hommes ne sont pas tellement vite qu'ils sont déjà arrivés au bout. Nous, on n'a toujours pas compris les trois premiers mots. Donc, c'est important aussi de se faire accompagner par une femme. Oui, et puis en même temps, les femmes, quand elles ne comprennent pas, elles ont plus de facilité de dire « stop, stop, j'ai rien compris » par rapport à une femme que par rapport à un homme, où elles ont vraiment cette notion, c'est pour ça que je parle de quiche, d'être une quiche et d'avoir quelque part presque ce syndrome de l'imposteur, alors qu'en fait, on ne peut pas être excellent partout. Et heureusement, j'ai tendancement à dire « moi, je suis une quiche en maquillage. » Et en général, c'est bon, ça remet les pendules à l'heure. Tout à fait. Donc, vous nous avez rejoints déjà il y a plus d'un an dans le club Impact et aux Féminins. Donc, ça a été quoi votre motivation pour rejoindre le club ? Alors, ma motivation pour rejoindre le club, c'est d'abord, c'était le premier club où il n'y avait que des femmes entrepreneurs. Et je pense qu'entre femmes, on arrive à dire des choses qu'on n'arrive pas à dire quand il y a même un homme présent. On arrive plus facilement à montrer ses doutes, mais aussi à montrer ses forces. Parce que quelque part, on n'a pas l'habitude de montrer, même face aux hommes, nos forces, alors que les hommes, c'est presque génétique. On les a élevés comme ça. Alors qu'une femme qui va oser dire « je suis leader », face à un homme, elle va le dire sûrement avec beaucoup moins d'impact qu'entre femmes. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et puis, parce que je me suis rendu compte que mon avatar client, c'était les femmes. Donc, ça avait du sens, même si quand je suis arrivée, je suis arrivée un petit peu sur la pointe des pieds parce que je ne voulais pas… Il y a dans la notion de femmes entrepreneurs, féminisme, etc. Et souvent, le féminisme, quand on se dit féministe, on dit « oui, mais enfin bon, je ne suis pas extrémiste ». Comme si le fait d'être entre femmes, ça voulait dire qu'on était extrémiste et qu'on refusait aussi les hommes. Alors que ce n'est pas du tout ça, c'est le fait de se dire « nous, entre femmes, on arrive aussi à s'entraider, à se comprendre plus facilement ». Et comme vous dites, c'est aussi pour ça que quand j'ai créé le club, j'ai décidé qu'il n'y aurait que des femmes parce que je sais, pour avoir créé plein de clubs, des masterminds hommes-femmes et ainsi de suite, même si, comme vous dites, s'il y a juste un homme, on sait que la parole des femmes ne va pas être la même et que ne vont pas se libérer jusqu'au bout et que du coup, c'est compliqué de les aider si ça ne va pas jusqu'au bout de leurs problèmes. Et en plus, j'explique bien toujours que le club, on est des femmes entrepreneurs, on va parler marketing, on va parler argent, les gros mots que les gens n'aiment pas, mais qu'on parle aussi beaucoup de personnel et qu'on est là aussi pour se soutenir et s'entraider à titre personnel. Et là, c'est pareil, quand on a des problèmes, des coups de blouse, des doutes, des choses comme ça, qu'il y a des choses dans sa vie perso qui ne va pas, je sais par expérience, pour avoir géré des groupes depuis des années, que c'est plus facile pour une femme de se partager, de partager auprès d'autres femmes que de partager quand il y a un homme, tout à fait. Et je ne suis pas féministe pour autant, mais je sais que c'est juste un besoin qui est très spécifique. C'est clair. Et puis souvent, les hommes, quand ils entendent les faiblesses, ils disent, vous voyez bien, c'est bien pour ça que je n'ai peut-être pas autant leader et entrepreneur que ça. Alors que j'estime que les faiblesses, au contraire, ça permet de se poser la question pourquoi d'un coup j'ai un coup de mou et comment faire pour redémarrer. Peut-être que c'est juste quelques petits ajustements à faire. Et puis les hommes, ils n'avouent pas qu'ils ont ces mêmes coups de blouse, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est exactement la même chose pour eux, mais ils ne le disent pas. Les questions d'égo, ils ne vont pas en parler. Voilà, exactement. Très peu en parler. Alors, vous avez rejoint le club, mais ensuite vous avez aussi décidé, même si je vous avais un peu poussé, un petit peu poussé, et bon, j'avais vu le potentiel derrière, de rejoindre IAF Leader Paris. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la fonction d'IAF Leader Paris, qui donc gère les connexions IAF, qui sont les networking mensuels en région, et comment ça se passe pour vous tous les mois avec les personnes qui viennent nous rejoindre ? Alors, le principe de IAF Leader Paris, c'est effectivement de se rencontrer en présentiel tous les mois, avec au minimum deux heures, où il y a une partie où on va inviter un expert, et le but après, c'est de faire du réseautage entre nous. La partie présentielle, c'est ce qui a fait que, vraiment, j'ai tilté, et que quand vous m'en avez parlé, je me suis dit, ah oui, là, il y a quelque chose d'important, parce qu'on est beaucoup, quand même, en solo preneur, ou en toute petite équipe, à travailler en télétravail, et on sort du Covid, on en a marre, mais vraiment marre, d'être toujours face à des écrans. Premier juré, je suis bien habillée en dessous, d'accord ? Que ce soit clair entre nous. Mais, en fait, le fait de se mettre en présentiel, eh bien, d'un coup, ça nous met à nouveau, ça nous ressort d'un confort, et on doit avoir une posture de leader. Et être leader, ça veut dire que je suis aussi en position de leader. Alors, moi, j'étais en plein dans mes doutes de syndrome de l'imposteur, comme beaucoup. Je me suis dit, ok, banco, je relève le défi de Biba, et je vais me positionner en leader, parce que je suis, j'ai ma légitimité. Et en me posant en leader, petit à petit, même moi, je vais me sentir mieux dans mon discours, et en me sentant mieux dans mon discours, je vais impacter des femmes entrepreneurs. Et puis, malgré tout, ça va totalement dans le sens de mon but ultime, qui est d'aider des femmes à sortir de ce syndrome de la technique, ce n'est pas pour les femmes. Actuellement, les sondages montrent qu'il n'y a que 28% de femmes qui vont dans des filières techniques, parce qu'elles ont peur de perdre leur féminité, de devenir des geeks. Alors, je ne vous demande pas de me juger, mais je ne pense pas que je ne fasse pas féminine. Donc, il y avait aussi cette notion de se dire, il faut donc que j'apprenne à me mettre devant, à prendre le leadership, à organiser, à oser, à oser demander. Et finalement, eh bien, ça marche bien. C'est-à-dire que les femmes sont contentes de se retrouver et quel que soit l'expert qu'on en invite, après, eh bien, on discute, on parle et je leur ai fait remarquer d'ailleurs que souvent, le pro et le perso étaient totalement mélangés, ce qui montrait bien qu'elles en avaient besoin. Tout à fait. Donc, vous vous retrouvez sur Paris le troisième vendredi du mois. Oui, tout à fait. Donc, le matin. Et donc, en général, puisque visiblement, ça tourne bien, ça continue par un déjeuner. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, comme on est dans le matin, souvent après la fin, je leur dis, écoutez, si vous voulez, on continue, on va déjeuner ensemble pour celles qui veulent rester. Et à ce moment-là, on choisit une petite brasserie dans le coin. Et là, c'est le moment où, en fait, entre guillemets, on se lâche et pas tant, en fait. On continue le réseautage. Et c'est pour ça que je dis minimum deux heures. C'est-à-dire que c'est deux heures, mais après, en fait, je me rends compte que c'est plutôt quatre heures parce que quasiment tout le monde reste de manière totalement bénévole et volontaire au restaurant. Et on en profite aussi, certaines en profitent pour prendre des rendez-vous et rester après en petit comité dans ce restaurant pour aller plus loin. Et quelque part, c'est magnifique, en fait. Il y a une symbiose qui se met. Elles m'ont même demandé de retarder légèrement pour que, justement, ça tombe pile à l'heure du déjeuner et qu'on rentabilise vraiment ce temps. Et aujourd'hui, toutes celles qui me rejoignent dans IAF Leader, c'est, mais bien sûr que je vais aller au déjeuner après. Mais c'est même pas une évidence. C'est une évidence. On va faire deux heures dans une salle que je choisis qui est cocoon, qu'on est tout et qu'elle se sente bien. Ensuite, il y a le déjeuner. Et en fait, ça marche tellement bien qu'en fait, certaines m'ont demandé d'organiser peut-être derrière des ateliers où cette fois-ci, on va aller faire, je ne sais pas, pour une coach en image, elle va pouvoir faire un atelier pour celle qui fait la vidéo, comment monter une vidéo. Donc, profitez pour faire une journée entière de travail ensemble. Et c'est là, on voit le pouvoir du présentiel. C'est-à-dire que dans le club, je vous dis toujours qu'il faut aller dans l'idéal minimum une fois par mois participer à un networking, minimum une fois par mois aller parler en public. Mais on voit bien que quand, parce que justement, il y a eu ces deux années de frustration, dès qu'on commence à proposer des choses en présentiel, on ne veut plus se quitter. c'est ça. C'est comme moi qui organise un déjeuner au trimestre chaque fois que je rentre en France et je ne me souviens pas le dernier, mais celui d'avant où en fait, on commence à midi, on avait la salle de midi à 16h, après on descend dans le bar en bas et à 17h30, on était à 19h30, je dis, allez, il faut maintenant, il faut y aller, il faut y aller. C'est exactement ça. C'est-à-dire, en fait, ça permet des opportunités pour que celles qui veulent rester, elles continuent. Et en fait, moi, je sais que tous les fois où vous avez le déjeuner, je prends la journée entière parce que je me dis, en fonction de mon envie, et c'est ça en plus qui est super, c'est la liberté, c'est en fonction de mon envie, eh bien, je ne vais pas prendre de rendez-vous et je vais rester potentiellement jusqu'au bout si des opportunités viennent et ça fait un bien fou. Oui, parce qu'après la suite, ça devient moins formel quelque part et c'est là aussi où se mêle le perso, le pro, on apprend à mieux se connaître parce que ça va beaucoup plus vite quand on est l'une en face de l'autre que de faire des, même en Zoom ou même faire des échanges de messages privés ou ce genre de choses et c'est là qu'on se rend compte qu'on peut avoir des synergies en commun, des intérêts, des centres d'intérêts, des centres de loisirs en commun et j'ai toujours dit, le présentiel, ça connecte tellement vite, les choses se font tellement vite parce que les gens nous voient, ils nous sentent ou ils ne nous sentent pas, ils nous aiment ou ils ne nous aiment pas, ceux qui ne nous aiment pas, ce n'est pas grave, mais la connexion se fait beaucoup plus rapidement et du coup, comme j'encourage aussi donc le networking, c'est fait pour trouver des clients, c'est fait pour trouver des partenariats, on voit aussi que les partenariats se créent beaucoup plus rapidement quand on est en présentiel. Alors d'ailleurs, pour l'anecdote, je veux dire, je suis aussi partie d'un autre réseau où paradoxalement, il y a essentiellement des hommes, c'est-à-dire que j'ai quasiment la seule femme puisque c'est dans le BTP, beaucoup, et en fait, à un moment donné, je leur ai dit, mais stop, vous êtes en train d'être une bande de copains, ça n'avance pas. Moi, voilà ce qui se passe avec Impacté au Féminin et ça marche. Donc, je vous demande de faire la même chose et en fait, il a fallu plusieurs fois qu'ils s'arrêtent pour dire, mais non, attendez, stop, je n'ai pas fini. Dans Impacté au Féminin, on fait comme ça, je voudrais qu'on fasse comme ça dans l'autre réseau, sinon c'est clair, je m'en vais. c'est-à-dire qu'il faut faire la limite entre, justement, il y a cette partie pro quand on fait le networking, les deux heures, c'est pro, tout le monde parle de soi, de son activité, on a l'expert, et puis après, il y a le reste, et là, on peut être un peu plus détendu entre les deux, mais on ne peut pas faire que ça, sinon c'est une paire de temps et une paire d'argent, absolument. Il faut avoir une structure, et d'ailleurs, dans toutes les connexions IAF que l'on a actuellement, on en a en France, on en a dans différents endroits, la structure est la même partout, et c'est ça justement qui est intéressant, c'est que chaque personne qui est membre du club peut aller à toutes les autres connexions IAF, même on en a à Guadeloupe, la Réunion, l'Île-Maurice, la Suisse, la Belgique, et je ne sais plus où encore, mais on se développe de plus en plus, donc il y en aura de plus en plus, c'est que la structure, donc quelqu'un qui vient vous voir et est habitué à Paris et qui se dit « tiens, demain je vais en Belgique » et qui va aux connexions IAF-Belgique, ne va pas être perdu parce que c'est exactement la même structure justement. Et puis justement, le but du club Impacté aux Féminins est justement cette première communauté des femmes entrepreneurs francophones pour que tout le monde puisse connecter ensemble également. Et je voudrais rajouter juste une chose parce qu'il y en a peut-être en nous entendant qui vont dire « ouais, ben donc en fait c'est un BNI aux Féminins ». Non, non, ce n'est pas du tout le BNI. Pourquoi ? Parce qu'en fait justement ce que j'aime particulièrement dans Impacté aux Féminins, c'est qu'on n'a pas cette notion de « il n'y a qu'un seul représentant d'un métier ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans Impacté aux Féminins, on est plein à faire le même, entre guillemets, métier. Mais en fait, c'est un métier différent parce qu'on l'incarne différemment. Et puis, là, peuvent se faire des partenariats. Et pour moi, quelqu'un qui est dans la même sphère, si je puis dire, eh bien, ça n'empêche qu'on peut fonctionner ensemble en tant que partenaire, on n'est pas des concurrents. Et ça, c'est important parce que cette notion de sphère, ah non, mais il ne faut qu'un seul représentant, ça nous limite après pour recommander des gens. Alors que moi, je veux dire, j'ai envie de recommander A, B, C, même si c'est dans la même sphère. Donc, c'est ça que j'aime aussi, c'est qu'on est entre femmes, mais pas simplement limité à une part sectaire. Et ça aussi, c'est une question de mindset. Et moi, je n'ai jamais vu les autres personnes qui font la même chose que moi comme des concurrents, mais comme des personnes complémentaires. Parce qu'on a chacune notre façon de faire. Alors, il y a des gens qui vont nous aimer, d'autres qui ne vont pas nous aimer, mais on se rend compte aussi que souvent, on a des clients en commun quand on fait la même activité parce qu'on ne la fait pas de la même façon. Et c'est important aussi de collaborer avec d'autres personnes qui font pratiquement la même chose que nous. Parce que d'abord, ça permet de développer sa visibilité. Et justement, c'est cet état d'esprit de dire je ne vois pas les autres comme des concurrents. Et c'est vrai que ça, c'est des choses que je rencontre dans beaucoup de clubs. et que je me suis dit j'ai envie de mettre dans Club Impacto Féminin tout ce que moi j'aime, ce que je n'aime pas à droite et à gauche comme BNI, même si j'ai eu la chance en 2015 d'interviewer Yvan Misner et que je l'aime beaucoup lui. Mais quand j'étais à New York, j'étais allée quelques fois au BNI, mais il y avait ce côté un peu disciplinaire, militaire qui ne me plaisait pas. Et je me suis dit je vais faire le groupe idéal pour moi en fait et en espérant que ça devienne le groupe, le club idéal pour d'autres personnes. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que je tenais aussi à le souligner parce que ça fait partie aussi des choses qui m'ont plu et de cette mixité et le fait qu'on se regroupe peu importe l'activité que l'on fait. On ne fait pas de ségrégation, il n'en faut qu'une seule dans une... et puis pour les personnes qui ne sont pas membres du club, on vous accueille aussi dans les connexions IRF. Vous avez la possibilité de venir deux fois pour voir et tester. Alors pourquoi deux fois ? Parce que beaucoup c'est effectivement une fois, mais moi c'est pareil, quand je vais dans un club, une fois j'ai le sentiment que je n'ai pas le temps de me rendre compte parce que l'ambiance peut être mauvaise et ça peut donner une mauvaise idée ou l'ambiance peut être super bonne et puis on y va une autre fois et puis on se dit ah tiens, ce n'était plus la même ambiance. Moi j'aime bien aller au moins deux fois quand je rejoins un club. Une fois de plus, je l'ai mis, c'était mon club idéal pour moi, donc j'ai pris tout ce qui me plaisait moi et donc on vous accueille et que vous soyez du sud de la France, de la Belgique, de la Suisse, si vous voulez venir aux connexions IRF Paris, vous pouvez venir de la même façon. Toutes les connexions IRF sont ouvertes à tout le monde et donc vous avez cette possibilité d'assister deux fois pour voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce que c'est pour vous ? Est-ce que ce n'est pas pour vous ? Par contre, après, si vous souhaitez, de nous rejoindre, là, on vous demande de rejoindre la communauté, de rejoindre le club parce que c'est important aussi que ce ne soit pas juste et c'est là aussi que c'est la différence avec d'autres networking où on vient, on y va, on n'y va plus, on n'y va, on n'y va plus. Ce côté communauté est important pour que justement on puisse se connaître parce qu'on ne se connaît pas en cinq minutes, on ne se fait pas des amis en cinq minutes donc dans le business, c'est pareil, on a besoin de voir les gens encore et encore pour bien les connaître, leur faire confiance, leur faire des recommandations, des choses comme ça, il faut du temps. Le networking, ça ne se passe pas en cinq minutes donc c'est important à un moment donné de rejoindre la communauté et une fois que vous connaissez les gens beaucoup mieux, et bien justement, il va y avoir plus de clients potentiels, plus de partenariats potentiels et après, ça devient un peu entre guillemets une famille. C'est exactement ça, c'est pour ça que moi, je sais que quand j'ai des nouvelles clientes, je leur propose systématiquement de venir au moins deux fois à un IAF leader, quelle que soit leur région, pour qu'elles se rendent compte en fait. Et c'est vrai que j'ai déjà vu des transformations où elles hésitaient, une première cliente qui hésitait et au bout de même deux IAF leaders, elle était transformée et je me suis dit ok super, au moins je lui ai mis le pied à l'étrier, après elle veut aller plus loin ou pas, ça c'est son choix, mais je suis déjà contente parce qu'en deux sessions IAF leader à Paris, et bien je l'ai vu se transformer, la première elle était mais complètement tétanisée, la deuxième, elle a su dire son speech, son pitch, comment on dit ? En 30 secondes, mais avec une fluidité et là, en fait c'était moi qui étais fière d'elle, en fait, c'était incroyable parce que le succès des unes fait que quelque part ça fait aussi, ça donne du sens, je me dis ok, donc je suis à ma place. C'est à fait, vous avez votre positionnement de leader. De leader, exactement, et ça, ça me fait beaucoup de bien. Parfait, donc si vous nous regardez que vous êtes sur région parisienne, la France ou même l'étranger que vous êtes de passage à Paris, donc on va vous mettre les liens juste en dessous. Donc vous avez les connexions IAF Paris qui sont gérées par Pascal qui est notre IAF leader et on est partout dans les autres villes. Et puis, donc je vais vous mettre aussi le lien du club qui va vous permettre de voir tous les bénéfices du club et il y en a beaucoup, notamment on se retrouve déjà tous les lundis en Zoom, donc il y a beaucoup de possibilités après de continuer de connecter en dehors simplement des personnes que vous avez rencontrées en présentiel, mais de continuer la relation et puis de rencontrer toutes les autres membres également. Donc je vous rappelle, les connexions IAF Paris, c'est le troisième vendredi du mois de 9h30, 11h30 ou 10h midi. Ça peut varier, mais ça peut varier dans le temps, on va voir. Dans le temps, mais de toute façon, vous cliquez sur le lien. De toute façon, ça va être le matin pour pouvoir avoir le déjeuner après aussi. Tout à fait. Donc voilà, vous avez les connexions IAF pendant deux heures, on fait du networking, là on est business et puis après, ça poursuit en fonction des affinités, des synergies des unes et des autres et ça devient convivial et c'est là où effectivement vous faites vraiment connaissance et je n'assisterai jamais assez sur le pouvoir du présentiel. Ah oui, c'est clair, ça change tout. Eh bien, merci beaucoup Pascale et puis merci à toutes celles qui nous regardent. Alors je dis toutes celles parce qu'effectivement, c'est le club impacté au féminin, les membres sont uniquement des femmes. Par contre, comme on disait tout à l'heure, on n'est pas contre les hommes et dans certains cas, nous avons des hommes experts. Donc messieurs, si vous nous regardez, vous pouvez recommander ou partager cette vidéo déjà pour que certaines femmes de votre communauté nous rejoignent ou en tout cas nous découvrent et puis si vous, vous êtes intéressés à être expert, on vous reçoit également comme expert, que ce soit à la fois dans les connexions IAF ou également au niveau du club tout simplement puisque moi aussi, je reçois un expert une fois par mois. Voilà, en espérant vous retrouver tous et toutes assez rapidement. Merci beaucoup Pascale. A bientôt. De rien. C'est un plaisir. Au revoir Biba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada